Chers compatriotes, bonsoir. Face à cette campagne d'intoxication qui pilule sur les réseaux sociaux concernant la manifestation du collectif contre l'impunité en Guinée, appuyée par les forces vives FNDC France, j'ai décidé d'informer les patriotes guinéens qui sont déterminés à partir manifester à Deuil-la-Barre. On vient de me dire qu'un site internet a publié, d'ailleurs je l'ai vu, ce site n'est pas à son coup de serre, que la manifestation a été interdite par les autorités françaises. Ce qui est totalement faux. Si la manifestation était interdite, j'aurais été la première personne à être informé parce que, à ma qualité de président du collectif contre l'impunité en Guinée, c'est moi qui avais demandé l'autorisation, donc déclaration d'ailleurs. J'ai été répondu par la préfecture, j'ai le récépissé de déclaration. Donc, c'est une campagne de désinformation qui n'a absolument aucun effet. D'ailleurs, cette campagne de désinformation, ce n'est pas la première fois. Avant que le collectif et les forces vives n'aillent au Mans, Malik Sankon avait essayé de faire la même chose, il a payé des gens pour qu'ils insultent, père et mère, leur méthode de loubar qui se passe en Guinée, un certain monsieur Kambo Touré d'ailleurs contre lequel on a maintenant porté plainte, parce qu'il y a suffisamment de documents contrôlés d'une autre personne. Cela ne nous a pas empêché de partir manifester. Ne vous fatiguez pas, monsieur Baïdi Haribo, on n'est pas à Conakry ici. On est en République française, là où les gens manifestent parce qu'ils sont contents, ils manifestent parce qu'ils ne sont pas contents, ils manifestent parce que le droit de manifester est un droit constitutionnel. Ici, ce n'est pas comme en Guinée. Là où tu mettais la tête des jeunes à prix, nous avons les captures d'écran, l'appel que tu lançais en disant aux enfants des autres, après avoir mis tes enfants en France ici, à la charge du collectivité. Tu donnais 10 millions de francs guinéens à tous ceux qui donnaient des informations sur les enfants des autres qui étaient cueillis, enlevés, torturés et séquestrés. On est ici en France. Cette manifestation reste autorisée. Deux choses peuvent faire échec à cette manifestation. C'est si le bon Dieu le voulait ou bien les grèves qui sont en cours. Et dans ces cas, patriotes guinéens, quand nous prendrons la décision de reporter cette manifestation pour cause de grèves, vous vous en serez informés. « Restez tranquilles. Je ne sais pas ce qu'on ne veut pas qu'on découvre à deuil là-bas. Je ne sais pas ce qui est caché à deuil là-bas. Je ne sais pas ce que certaines personnes ne veulent pas que ça se découvre à deuil là-bas. » Il y a agitation. Même Guinée News s'est livré au journalisme alimentaire. « Monsieur Boundoussilla, vous nous avez choqués. On pensait qu'il restait au moins un seul site internet qui n'était pas alimentaire en Guinée. Guinée News. Mais Boundoussilla nous a apporté le démenti. Son article qui a été publié se demande lui-même. Je vous donne un seul exemple. Boundoussilla dit que M. Sano aurait dit qu'il ne reconnaît pas les forces UFNDC France, mais qu'il reconnaissait l'autre FNDC dirigé par Mme Mahmadi Bangoura et que le porte-parole serait M. Kandé Koli. C'est là que j'ai compris que c'était un article écrit qu'il a publié en son nom contre l'argent. Parce que Sano ne peut pas lui dire ça. Kandé ne fait pas partie des groupes de Mahmadi. Vous regardez la vidéo de Kandé là où il est habillé en rouge. Lui-même, il avait dit qu'il était le chargé de l'organisation des forces UFNDC France. Donc dans notre groupe, bien qu'il vienne d'être exclu dès qu'on a compris qu'il travaillait, que c'était un infiltré parmi nous, la décision a été prise, il a été enlevé. C'est pour dire que Boundoussilla s'est livré au mensonge contre l'argent. C'est ce qui est dommage. Monsieur, il ne faut pas tuer Guinée News aussi, s'il vous plaît. Tu n'es pas Guinée News. Je sais que les alimentaires de France, d'un peu partout, sont en train de se nourrir parce qu'il y a panique à bord, l'argent coule à flou. Profitez de ça. Nous savons que certaines personnes ici vivent difficilement. Des demandeurs d'asile, des chômeurs qui vivent du RSA. Si cela peut vous permettre que Baïdi vous donne de l'argent, tant mieux. la lutte du collectif aura aussi servi à ça. Sinon, quand je vois un demandeur d'asile se mettre en danger sous les vidéos, partir soutenir le régime contre lequel il a eu son statut de réfugié, je dirais que malheureusement, quand on n'est pas éduqué et qu'on pense qu'on sait que quelque chose est grave, sinon la personne se met en danger. Je ne cite personne, mais les jours où les autorités sauront que tu défends ce régime alors que tu es venu dire tout sur eux ici, je pense que tu vas te retrouver dans la clandestinité bientôt. Je ferme cette page. Boundou Silla a dit que Sano a dit qu'il ne nous reconnaissait pas. Ben écoutez, est-ce que c'est Sano qui nous a dit de créer les forces vives ici ? Les forces vives que nous venons de créer, que nous avons essayé de faire revivre, lorsqu'on créait la première version des forces vives, Sano était du côté des bourreaux, n'oubliez pas, il était avec le CNDD. C'est suite au massacre, il savait que la partie était perdue, qu'il avait démissionné, ce n'était pas lui qui nous avait dit de créer les forces vives ici. Donc nous n'attendons l'autorisation de personne. Youssouf Boundou a menti encore en disant que c'est les groupes de Mahmoudi qui avaient commencé la manifestation ici, qu'ils ont tout fait pour que nous les rejoignions, nous n'avons pas voulu. Ah, monsieur Boundou, la dignité mérite défense, mon frère. Je ne croyais pas que au Canada aussi vous étiez quand même dans de tels besoins. Tous ceux qui vous ont lu savent que vous avez cousu un tissu de mensonge. C'est nous qui avions commencé ici notre groupe, trois semaines avant même Conakry. Nous avons tendu la main aux autres, les groupes de Mahmoudi. Je ne veux pas trop parler ici pour ne pas gêner FNDC jusqu'à Conakry. Mais je vais vous dire, le groupe là se trouve déjà dans le futur gouvernement de Sano, c'est ce que vous ne savez pas. Nous, nous savons, mais nous ne disons rien parce que nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Nous, nous voulons chasser ce système. Nous nous demandons la légitimité de personne. Sano est un élément du FNDC. Il n'est pas FNDC. FNDC est composé de partis politiques, sociétés civiles et de personnes ressources. D'ailleurs, pour les informer, le FNDC n'a même pas d'exigence juridique. FNDC Conakry, il ne peut pas demander l'autorisation même de manifester. Il faut qu'il passe par des associations ou bien par des partis politiques. Alors, nous ne demandons la reconnaissance de personne, la légitimité. On nous dit qu'on n'est pas légitime. Je ne savais pas qu'il y avait un monsieur en Guinée qui détenait la légitimité, qui distribuait la légitimité. La légitimité, c'est l'affaire du peuple. Et ce peuple nous rend bien. Parce que nous sommes les seuls ici à pouvoir organiser des manifestations. Ceux qui se disent, FNDC, ils ont tenté d'organiser deux manifestations ici. Ça a été, les deux manifestations ont été des échecs totales. Désormais, ils ne manifestent plus. Parce que quand ils appellent les Guinéens de France, ils ne les suivent pas. On ne peut pas nous imposer des gens ici. Maintenant, ils existent dans les réseaux sociaux. Quand nous faisons du travail critique, vous savez, si ça peut les permettre de vivre, qu'ils y aillent. Nous, nous travaillons. Tout ce que vous avez vu, de la Bastille aux deux grandes manifestations, de la place du Trocadéro, c'était nous. Manifestation au Mans, c'était nous. À Deuilabar, le 14, c'est nous. M. Boundou, quand j'aurai le temps, je vous répondrai poien par poien sur votre article. Il y a certainement, Baïdi vous a payé, il vous a remis un document, vous l'avez publié à votre nom. parce qu'il y a une partie là-bas qui a été tout simplement, vous nous avez plagié en disant que les autres ont commencé. Ils ont appelé les groupes de Macanera. C'est faux. Tout le monde sait que c'est nous qui avons commencé. C'est quand même une honte. M. Faut pas tuer Guinée News, s'il vous plaît. Tu n'es pas Guinée News, M. Boundou. Chasse à l'homme. Quelle chasse à l'homme ? Vous ne pouvez pas nous dire que vous combattez ce régime en Guinée. Maintenant, vous le soutenez en France. Ça, c'est une honte. Nous, nous restons cohérents. Ceux qui tapent leur poitrine, ben, allez-y, nous sommes. Nous serons à deuil la barre si la grève ne nous empêche pas. Et en cas de grève, je vous ferai un communiqué, peut-être même une vidéo, pour vous le dire. Nous sommes prêts. Nous irons manifester à deuil la barre. Ceux qui se plaignent qu'on ne cherche que tel et tel, écoutez, je vous lance l'appel. Si vous connaissez les biens de n'importe quelle personne ici, un fonctionnaire guinéen qui se livre au massacre en plus, après nous avoir volé, mis ses enfants et femmes à l'abri pour tuer les enfants des autres, s'il vous plaît, même contre l'argent, nous paierons. N'importe qui, quelle que soit sa région d'origine ou bien son ethnie, sachez que ce collectif est composé par, en tout cas, la grande majorité des ethnies de la Guinée. J'en suis certain. Et puis, ceux qui disent, oui, mais le collectif contre l'impunité en Guinée et les forces vives FNDC France, mais ceux que vous ne savez pas, la majorité des membres des forces vives FNDC France sont aussi membres du collectif contre l'impunité en Guinée. Ceux qui racontent de n'importe quoi en disant que oui, le collectif a été créé depuis 2008, mais ils n'ont rien fait sauf là. Vous n'êtes que pitoyables. Mais bon, vous savez, il y en a qui sont là, demandeurs d'asile, derrière, ils n'ont pas de métier, il suffit de les écouter pour savoir que ces gens-là n'ont rien appris. Les fins du mois sont difficiles, ils sont obligés de se vendre à Baïdi. Si vous vous rappelez, même si vous mettez les Baïdi dans les valises, vous les enfermez, dès qu'ils viennent ici, ces gens-là courent là-bas pour aller récupérer de l'argent. Ils font la même chose avec les leaders politiques. Ce n'est que pitoyable. Nous, nous ne ferons pas ça, nous sommes des travailleurs. Le collectif contre l'impunité en Guinée avait commencé ses actions depuis très longtemps. D'abord, sous Adamala Faso, paix à son âme. Ensuite, il y a plus de trois ans, nous avons monté des opérations contre Resko Kamara. Aliou Bari en est témoin. Les deux reprises, c'est parce qu'Aliou Bari n'était pas là. C'est lui qui était la victime. Le collectif allait agir. Moi, tous mes témoins vivent. Après ça, nous avions également signé une plainte contre M. de Combrès au banquier français, ancien conseiller de Juscar Destin qui avait touché un pot de vin de 10,5 millions de dollars. La plainte a été signée en 2018. Les journalistes d'investigation sont là dans la plainte et en justice. Alors, M. Tatakourou, mange ce que tu as à manger. Tu ne peux pas dire que nous, nous n'avons pas, nous n'avons rien fait. Tatakourou, c'est toi qui as vendu Baidi Haribo. Tu pensais peut-être avoir de l'argent avec Sidi Atouré. Tu ne peux pas vendre Baidi Haribo à ses ennemis. Les preuves sont là. Maintenant, tu sautes aujourd'hui pour dire que tu le défends. S'il y a quelqu'un qui devait s'éloigner de lui, c'est lui. C'est toi qui m'as dit. Sekouyaya était assis là où je suis dans mon salon de nous méfier de Baidi Haribo. Il travaille contre l'UFR. J'ai dit à Sekouyaya, l'honorable Sekouyaya. Tu m'as dit d'aller dire à Sidi Atouré que Baidi est en train de détruire notre parti. Que pour preuve tu nous dis d'écrire et de mettre de côté Baidi sera candidat sur la liste du RPG. Cela fait au moins deux ans que tu nous as dit ça. Je l'ai dit à Sidi Atouré. Tout le monde le sait. C'est toi qui saut aujourd'hui que Baidi c'est ton grand. Tu donnes l'autre à ses jeunes. Bon, si tes fins du mois sont difficiles, on te laisse les arrondir. Écoute, même perdre le temps avec toi, je pense que ce n'est pas la peine. Alors, chers compatriotes, il y a panique à bord. Le collectif contre l'impunité en Guinée et les forces vives FNDC France ont mis le doigt là où ça fait mal. D'où ces paniques. Ces tortionnaires parce qu'ils nous tuent. Ils tuent nos parents. Ils nous pillent. Ils entretiennent leurs copines partout en Europe. Ils pensaient que le jour où ça n'allait pas, ils allaient venir se cacher ici. Leurs femmes sont déclarées femmes isolées. Nous cotisons, ils bouffent pendant qu'ils tuent nos parents. C'est parce qu'on est maintenant derrière et ici, le danger est sorti de leur cachette. C'est là où la panique, c'est pour cela que la panique s'empare d'eux. Chers compatriotes, vous pouvez compter sur nous. Nous menerons ce combat jusqu'au bout. Déjà, nous envoyons des lettres à l'administration dans les mairies avec des documents d'exaction et tout ce que nous avons contre ces gens-là. Après, nous allons, nous n'agressons personne ici. contrairement à la photo du diable que certaines personnes veulent coller dans notre dos. Avec tout ce que je vous dois comme modestie, je suis juriste. C'est ce que j'enseigne ici, dans une école de commerce. Je connais les conséquences de la violation de la loi. Nous allons nous mettre à 150 mètres de chez Baïdi. seulement après avoir distribué nos tracts pour dire ce monsieur ce qu'il est, tous ses voisins vont nous entendre. La mairie nous a entendus déjà. C'est ce que nous cherchons. Comment voulez-vous qu'on s'en prenne à sa famille ? Si nous faisons ça, nous n'aurons pas à faire avec Baïdi mais avec la loi. On ne peut pas vaincre la loi. nous avons été chez Malik sans con. Nous avons dénoncé, les médias sont venus. Vous verrez la suite. Les blancs observent. Même quand on trouve les vendeurs de drogue, ils peuvent te repérer mais ils veulent savoir tout ce que tu fais. Ils peuvent te laisser pendant un an ou deux. Tu penseras qu'il ne se passera rien. Je répète encore, nous ne sommes contre la présence de personne en France. Personne. Mais nous n'accepterons plus qu'on tue les enfants des autres juste pour avoir la même mise sur les biens de notre pays. C'est ce que nous n'acceptons pas. Si les gens meurent en Guinée, c'est parce que ces tortionnaires gagnent de l'argent dans ça. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent payer l'argent pour venir investir par là. Le jour où ils sauront qu'ils peuvent être poursuivis aussi, ici, cela va sauver des vies humaines. C'est pourquoi nous nous battons pour notre peuple. Nous ne cherchons rien du tout. Comme vous pouvez l'imaginer. Nous nous battons pour notre peuple. parce que je me mets à la place des familles dont les enfants sont massacrés pour que ces pillards -là puissent se promener partout dans le monde. Quelle méchanceté. tu t'occupes de tes enfants ? Tu tues ceux des autres ? Alors, nous irons à Deuil-la-Barre. Aucune interdiction n'est venue. J'ai notre autorisation ici. Pure campagne de désinformation. On a payé beaucoup de gens. Il y en a qui insultent. Mais bon, quand on insulte la maman de quelqu'un, les ingénie c'est quoi ? On donne le nom d'une partie d'un corps de l'être humain. Celui qui dit ça à la maman d'une autre personne, tu ne penses pas à ta maman ? Elle est une personne aussi. Mais Malik Sang-Kong avait essayé. Ils ont insulté. Insulté, si vous voulez, nous allons vous les publier comme nous en avons fait aujourd'hui. Nous sommes à Deuil-la-Barre le 14 décembre. De 14h, je veux même que vous venez à 13h30. Plus tôt, on finira d'informer la population puis chacun peut disposer. C'est notre objectif. Il faut que ces gens-là sachent que ceux qui viennent se cacher là-bas, ce sont des tortionnaires. pierres de dénié public. Maintenant, si ça trouve que ces dames-là sont déclarées comme femmes isolées à la charge des collectivités dont nous cotisons et la famille prenne et en ce moment ils ne se limitent pas à ça, ils massacrent les enfants des autres, tant pis pour eux. Si ce sont des demandeurs d'asile et qu'on sait que c'est faux, ce sont leurs époux qui tuent en Guinée, ça aussi c'est leur problème. Tout Guinéen ou Guinéenne qui n'est pas dans cette configuration ne nous intéresse pas. Nous nous battons pour tout le monde. Chers compatriotes, j'ai été déjà très long. Cette campagne de désinformation qui est en cours est totalement faux. faut laisser les insulter qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Nous, notre arme, c'est la loi. Nous sommes dans un pays de loi. Nous ne sommes pas en Guinée ici. Tous les tortionnaires tomberont un n'en a un. Ceux qui ont des informations sur qui que ce soit, même si ce sont mes parents, frères, amis, si vous doutez de moi pour ne pas que j'étouffe l'affaire à votre yeux, donnez à un membre du collectif contre l'impunité en Guinée ou bien à un membre des forces vives FNDC France. Chers compatriotes, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada